Salut tout le monde, c'est Moustaki, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va revenir sur cette masterclass de Skump, le joueur américain qui a remporté hier soir les WSOW Nord-Amérique, l'équivalent de ce qu'a gagné Shoshin en Europe. La game était juste incroyable, c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de revenir dessus, de revoir les actions marquantes et surtout de comprendre ce qui est passé par la tête de Skump pour faire certains moves. Et vous allez voir que ce mec là, en plus d'avoir un shoot incroyable et une grosse paire de couilles, il a un cerveau, il a une façon de jouer, il fait la différence par rapport aux autres joueurs. Et c'est pour ça qu'en fait il a une longévité depuis 2011 où il a tout simplement quasiment tout remporté sur Call of Duty. Je vous propose de revenir sur cette game, cette masterclass, c'est parti. Comme d'habitude, si tu aimes bien le concept de la vidéo qui est tout nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu, ton commentaire pour le référencement, t'abonner si ce n'est pas encore fait et rejoins-moi sur Twitch où je live tous les soirs, c'est parti. Celui qui a gagné hier les WSOW Nord-Amérique, c'est ce mec là, Seth Abner. Et qui c'est Seth Abner ? Bah c'est pas du tout un inconnu sur la scène Call of Duty. Je ne vais pas vous faire le speech et son histoire, etc. Je vais vous mettre en description le lien d'une vidéo qui a été faite par Dexerto qui est juste exceptionnelle. Et l'image qui est là et en est tirée, c'est juste l'histoire de ce mec qui est juste le roi de Call of Duty. En fait, ce qui est incroyable, c'est que le mec faisait partie des favoris dans les WSOW Nord-Amérique et il a juste assumé son statut. Et de quelle manière la game était juste folle. Le beau jeu a triomphé et ça, c'est juste magnifique. Quand je vous dis que Scum, ce n'est pas un inconnu sur la scène Call of Duty, c'est quand même quelqu'un qui a commencé à l'âge de 14 ans, qui a gagné sa première LAN en 2011, donc il avait à peine 16 ans. Il a été deux fois champion de la MLG, la Major League Gaming, c'est l'équivalent des championnats du monde de Call of Duty, donc sur Ghost et avant de cette Warfare. Et il a été champion du monde, donc il a gagné la World League, donc c'est en équipe, en 2017 sur Infinite Warfare. Donc il y a déjà palmarès. Gros palmarès donc, mais même quand tu t'appelles Scum et que tu as quasiment tout gagné sur Call of Duty, c'est les WSOW et en face de toi, tu as la crème de la crème, des Hayden, des Swag, bref, on ne va pas tous les citer. J'aurais bien aimé savoir le cas des moyens de ce lobby, ça devait être juste incroyable. La victoire est d'autant plus belle que les éléments n'étaient pas spécialement avec les joueurs. Quand on voit la première zone, donc celle quand tu atterris et que tu sautes de l'hélicoptère, regardez, Summit n'est même pas dedans, Lumber n'est même pas dedans, la zone est vraiment minuscule. Donc imaginez la fin de la zone. Ça c'est vraiment le genre de truc qui fait que les games sont encore plus épiques et que la victoire est encore plus belle. Le vrai premier choix, le choix fort, le bon choix au final, mais on le sait qu'à la fin quand la game s'est passé, c'est de sauter dans la zone. Alors ça peut paraître comme il y a beaucoup de gens qui ont décidé de sauter hors zone pour se looter tranquillement, etc. Lui, il a décidé de sauter dans la zone, je pense pour éviter toutes ces zones où il va devoir cross, où il est open. Donc voilà, lui, il a décidé de sauter là avec un peu de chance parce qu'il faut toujours avoir de la réussite dans ce type de game. Mais il est seul, enfin, il y a un autre joueur, vous allez voir, mais en tout cas, c'est un vrai choix, un vrai pari gagnant que Scump a effectué. Donc comme je vous l'avais dit, il y a une seule personne autour de lui et vous allez voir qu'en fait, la personne s'est permis de looter un petit peu autour de Scump et a lancé son colis à l'intérieur de son bâtiment, on voit la fumée rouge. Le colis va tomber sur le top et l'ennemi va prendre son colis donc par en dessous. Et vous allez voir que la classe de l'ennemi va vous rappeler la classe d'un joueur français assez connu. Donc là, j'imagine Scump, donc là, on voit le bouclier. En fait, c'est important. Comme il fait sa face avec un ennemi, donc on a le joueur qui avait pris ses classes juste en dessous, donc il a pris une classe bouclier. Étonnamment, peut-être inspiré par le dernier vainqueur des WSOW en Europe, on ne sait pas. Et donc Scump, lui, n'a pas ses classes, il a juste une para, 25 balles, une plaque et un silence de mort. Honnêtement, là, il faut rester là où il est. Et en fait, lui, sa strat, c'est d'attendre au maximum pour que son colis tombe parce qu'il sait très bien qu'en fait, plus il va looter, plus il va avoir de chances de mourir. Donc lui, c'est vraiment sa strat. Donc là, ils vont se regarder avec l'ennemi, ça va jouer un petit peu au chat et à la souris. Ils ont commencé un petit peu à ce fight. Scump va envoyer sa para. Vous avez vu, il s'est fait laser assez fort, assez vite. Je ne me souviens plus qu'il sait jouer en dessous, mais ça tape fort. Donc là, Scump décide de s'éloigner et il a raison, ça lui permet de se relouter. Donc là, il voit un ennemi qui cross. Effectivement, à cette distance-là, tu ne fais rien, sinon tu signales où tu es, sachant qu'en plus, il y a toujours l'ennemi qui est sur sa droite. Et donc là, Scump, il va avancer et il va essayer de couper en fait la rotate du mec parce que lui, il est quasi sûr que le mec est en dessous. Et en fait, effectivement, l'ennemi est bien là et l'ennemi en question, c'est Skyros. Donc là, il s'est mis en silence de mort. Il va le contourne. Et Skyros qui regardait sur la droite, Scump qui a bien joué le coup. Dommage pour Skyros, mais en vrai, Scump a parfaitement joué le coup. Il a mis son silence de mort au bon moment. On ne peut pas dire qu'il la braille, mais voilà. Et là, du coup, il peut prendre son colis tranquillement. Il joue EM2 Diamati et il récupère sa petite Magdis. Donc là, ça cross vers Militari. Il arrive à côté du mur, il a vu un ennemi. Loup bouclier également, sa para. L'appareil prise, il a collé. Et c'est dead. C'est hyper bien joué en vrai. Là, on va juste parler de sa classe qui est en fait très très forte pour les WSW. Et en plus de ça, il n'a pas fait l'erreur que beaucoup ont fait. C'est de mettre Livraison Express. Pourquoi dans ces moments-là, ça ne sert à rien de prendre Phantom ? Parce qu'en fait, même si les gens savent tuer, ce n'est pas un lobby classique. Même si ça vous tuer, ils ne vont pas spécialement te rush. Honnêtement, là, vraiment, les gars vont jouer la sécurité, la position, se déplacer. Parce que si tu meurs, ce n'est pas les top 10 qui est payé. Il n'y a que le premier. Donc, tout le monde va être le premier. Donc, chacun va jouer la sécurité. Donc, même si on claque des drones, des trucs comme ça, ils ne vont pas venir te rush. Donc, la Livraison Express, elle prend tout son sens. Surtout qu'énormément de joueurs ont joué bouclier. Et là, toi, si tu n'as pas des paras, des termites que tu peux coller sur les boucliers, des semtextes ou quoi, ça va être très compliqué. J'insiste sur la Livraison Express. Parce que beaucoup de gens ont joué bouclier comme notre show national. Mais ils ont fait l'erreur de ne pas prendre Livraison Express. Parce que si tu es en train de te faire allumer avec ton bouclier, alors que tu as déjà envoyé tes paras et tes termites, qu'est-ce que tu peux faire ? Le temps que tu switches entre ton bouclier et ton arme, le mec t'a déjà ajusté et tu es mort. Alors que si tu es sous le feu des balles derrière ton bouclier et que tu utilises ce temps pour recharger tes paras et tes termites, tu as moyen derrière de renverser le fight. Et il y a beaucoup de gens qui ont, enfin, en tout cas beaucoup de personnes qui ont joué bouclier, qui se sont trompées et qui ont oublié cet atout qui est juste indispensable. Donc là, on va arriver sur un premier tournant de la game. Donc, Skump entend un ennemi, envoie une première para, une deuxième, il n'y en a aucune qui marche. Et l'ennemi sort. Il para, ça ne marche pas. Et malheureusement, il perd son fight et effectivement, il a raison. Ça s'est joué à une balle ou deux maxi. Gros fight, ouais, ça s'est joué à une balle. Fuck, dude ! Le goulag, le gougou, mais vous savez ce qu'on dit ? Un beau top 1, ça commence par un goulag. Donc là, il arrive sur son goulag, rien de spécial. En tout cas, il garde cette ligne-là, il ne voit personne. Il envoie sa flash, du coup, il avance. Et en fait, il coupe la ligne sur la droite, donc ça ne peut arriver qu'en face de lui. C'est ce qui se passe, il gagne son fight. Et encore une fois, ça s'est joué à très très peu de choses. Comme quoi, 100k des fois, ça ne se joue à rien. Donc là, autre choix intéressant, il reste en l'air, du coup. Et là, les colis tombent. Il pop direct sur son loot. Alors, c'est couillu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué les véhicules. Donc, camion, 4x4, etc. Et donc, lui, il décide de pop directement sur son loot, sachant qu'il ne le sait pas. Mais autour de lui, dans les buissons, il y a quand même pas mal de monde. C'est joué un petit peu à la Fortnite au final. Donc là, il décide de prendre son buisson. Alors, coup de chance, il n'y a personne dedans parce que je vous assure qu'autour de lui, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans les buissons. Il y avait Zobu, Nobu Spartan, ça faisait un moment qu'il était dans son buisson. Et il se place en zone. La petite chance qu'ils ont eue aussi, c'est que les mecs qui jouent les véhicules ne roulaient pas dans les buissons. Alors, je pense que les gars avaient peut-être peur du C4. Dès que ça se rapproche, ils flippent un peu. Donc là, ils ont un ennemi, sa para. La para ne prend pas, il sort son diamati. Il le voit. Et là, il le rush du coup. C'est un joueur bouclier, il saute par-dessus. C'est hyper bien joué. Et c'est mort, ça lui permet de looter, de se plaquer, de récupérer quelques balles. Et là, c'est un truc tout con. Mais moi, personnellement, j'aurais fait l'erreur. Vous voyez, il retourne dans son buisson. Donc en fait, il ne loote pas le joueur. Moi, honnêtement, j'aurais eu tendance à looter. Il retourne direct, se protéger. Parce qu'il se dit, je pense, que vu qu'ils sont tirés dessus, qu'il y a eu un fight, ça va attirer d'autres joueurs. Donc lui, direct, va se mettre en sécurité. Il attend un petit peu et il va aller re-looter tranquillement le joueur pour récupérer les balles, etc. Donc là, il voit un ennemi qui cross. Encore un joueur bouclier. Vous voyez, il y a énormément de joueurs bouclier. Qu'on ne me dise pas que Shaw ne les a pas influencés. Donc là, il va relouter. Il prend le masque et là, il a la chance, c'est un masque en or. Donc ça, ça va faire le café sur sa fin de game. Il envoie une para qui prend. Il arrive Diamati qui fait le taf. Et 5 kills déjà pour le scump. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va retourner dans son petit buisson. Temporiser un peu. Ça tire sur sa droite. Mais il y va pas. Il reste sur sa lignée d'attendre dans son buisson, de jouer la sécu. Et d'avoir la zone dans son dos. Comme ça, ça va éviter que quelqu'un puisse le back. Donc ça, c'est assez intéressant. Même pour vos games. Ça, c'est une stratégie en fin de game qui marche. Ça ne veut pas dire forcément que tu campes ou quoi que ce soit. Juste, c'est une stratégie. Donc là, il s'est passé peut-être 30 secondes. Il décide de bouger. Vous voyez, il reste collé à la zone. Certains diront qu'il suce la zone. Mais il garde toujours ce relief. Il le protège. Donc, d'éventuellement de tir. Donc, vous voyez, il garde ce petit relief. Et donc là, il voit quelqu'un dans le buisson. Enfin, il pense voir quelqu'un. Mais en fait, oui, c'est vraiment quelqu'un. Le mec essaie de le cross. Mais il s'en sort encore une fois avec ce diamatique. Il fait vraiment le taf. Moi, je l'utilise. Et c'est vrai qu'en seconde arme, il est vraiment incroyable. Je le préfère maintenant au Sikov. Pareil, il garde la zone dans son dos pour éviter de se faire back. Parce que dans des games comme ça, il y a peu de gens qui jouent de la zone. Enfin, ce n'est pas vraiment la stratégie à adopter. Et il voit encore quelqu'un dans le buisson. Et là, il tue nos buts. Il tue nos buts Spartan. Encore une fois, le fight est juste magistral avec son petit diamatique. Il manie à la perfection. Déjà 7 kills. Il voit un autre ennemi. La para qu'il prend, il contourne. Et encore une fois, le diamatique. Il est juste monstrueux avec son diamatique. La classe est assez classique. Je ne sais pas si vous me la demanderez peut-être en commentaire. Je vous la montrerai. Mais EM2 diamatique, c'est vraiment la classe que tu veux avoir quand tu joues sur armement. Et là, il se fait tirer dessus, si je ne dis pas de bêtises, par Aiden. Donc le mec contre qui va se retrouver à la fin en 1 contre 1. Et il y a un moment, vous allez voir, il va être dans le mal. Parce qu'Aiden, il a la position. En plus, la zone va aller dans son sens. Et lui, il va se retrouver un petit peu sur le feu des balles. Il envoie sa frappe. Ce qui est assez bien joué. Je n'ai pas vu la POV d'Aiden. Mais je ne sais pas comment il échappe. Mais il est bien joué. Donc là, il se fait prendre sur la gauche par le nerd. Et il s'en sort hyper bien avec son EM2. Il le laser complètement. Et c'est à ce moment-là où, en fait, Aiden le voit. Il est vraiment low. Et là, c'est le masque en or qui fait le café. Il fait vraiment le café. Il y a une plaque. Il y a un mec qui passe devant lui. Il envoie une première semtex. Il se fait para. Mais bon, il joue manette. Donc là, para ne prend pas spécialement. Il envoie une deuxième semtex. Mais vu que le mec est push par la zone, en fait, il meurt. Donc, vous voyez, là, il prend le risque. Il fait le choix de ne pas looter. Parce que s'il y va, ça va laisser une opportunité à Aiden de le tuer. Là, il se retrouve en 1 contre 1. Aiden a plus ou moins la hauteur. Il le para. Juste incroyable. C'est juste incroyable. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'Aiden, il est à la position par rapport au relief. Mais en fait, je pense que ce qui fait que Scum gagne le fight, c'est qu'il n'y a que le haut du corps et la tête qui sort. Donc, en fait, il va mettre masse dégâts directement. En plus, Aiden, on le voit sur sa POV, il est para. Et du coup, bon, même s'il joue manette, il y a quand même quelques balles qui sont ratées. Donc, pfff, masterclass de Scum. Sa réaction, elle est juste épique. Parce qu'il en a gagné des choses. Mais le voir comme ça, c'est son premier titre vraiment en individuel, on va dire. Oh, sa réaction, elle est juste folle. Il est là avec son meilleur short d'Omyos, quoi. Je l'adore. Il y a le chien qui va venir, sa femme, tout le monde. Ha, ha, ha. Oh. Je t'adore. Putain d'émotion quand même, hein. Et après, on dit que les jeux vidéo, c'est de la merde et qu'il y a zéro émotion. Il faut leur montrer ça, les gars. Montrez-leur cette vidéo, montrez-leur... Montrez-leur show. Incroyable. Faire top 1 avec 11 kills. 11 putain de kills. 11 kills pour 100k, c'est magnifique. On arrive donc à la fin de cette vidéo, les gars. Et on va finir sur cette couronne et cette petite coupe de champagne. J'espère que vous avez eu autant d'émotion que moi en regardant cette game qui est juste folle. La victoire de show, elle était incroyable. Je pense que ça restera la top victoire pour nous. Elle ne restera jamais dans nos cœurs parce que c'est un Français qui revient de loin, que c'est le seul à jouer bouclier. Donc, il pose ses couilles sur la table. Donc, en début de game, tout le monde lui hachait dessus en disant « Ouais, j'ai joué bouclier, naï na na ». Mais en fait, la force de show, c'est d'avoir joué avec la classe avec laquelle il se sent le mieux. Et la force de scum, c'est d'avoir joué également avec la classe avec laquelle il se sent le mieux. Parce que beaucoup de joueurs ont joué bouclier parce que show a gagné. Mais en fait, c'était des classes qu'il ne maîtrise pas. Enfin, il la maîtrise bien, mais pas comme il faut en fait. Et avec laquelle il ne se sent pas spécialement à l'aise. Et du coup, je suis trop content que Scamp ait gagné parce que c'est le beau jeu. On skill, il a fait une masterclass, il a fait une erreur. C'est d'avoir raté son fight quand il va au goulag. Sinon, il a fait zéro erreur. Sa game est juste parfaite. Et ça fait plaisir que quelqu'un qui fasse une game parfaite comme ça remporte le WSOW. On va rester sur ça. C'était Moustaki. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada